Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo haul. Ça fait un moment, je n'en ai pas fait, mais là, j'ai commandé chez Grimini Création. J'ai craqué et je voulais absolument vous montrer ce que j'ai reçu. Je trouve ça vraiment super beau. Voilà, donc j'ai commandé plusieurs choses. Il y a aussi un petit cadeau dans le colis. Donc, s'ils passent par là, je leur fais un grand merci. Et donc, je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu. Et il y en a quand même pas mal. J'ai reçu tout ça. Alors, je vais essayer de faire par thème. Ça. Alors, je vais déjà vous présenter. Donc, c'est principalement des kits. Sauf ça où j'ai commandé la structure d'album. Donc, il faut savoir que c'est un site internet qui fait des choses de scrapbooking. Et principalement, des albums déjà faits au niveau de la structure. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de découper, etc. Pour la structure parce qu'elle est déjà faite. Il faudra juste après mettre les pages, décorer, etc. Donc là, j'ai pris la structure d'automne. Donc, vous voyez, il y a deux cartonnettes qui vont faire la structure de l'album. Il n'y a pas de tranche. Donc, ça après, ça va être soit un album à anneaux ou à voir comment on va goupiller ceci. Donc, au niveau, ça se présente comme ceci. Et ensuite, on a plein de découpes en bois. Sur le thème de l'automne. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des petits mots. Alors, rêverie. Je vais essayer d'agrandir juste un petit peu. Voilà, comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc, rêverie. On a rêvé l'automne. Là, on a plein de petits champignons. Des petits champignons. Là, on a une belle branche. De chêne. Là, donc, c'est des petites choses que l'on retrouve pour mettre des éléments en 3D. La mélodie du bonheur. Donc, automne. Encore automne, écrit différemment. D'où souvenir. Trésor de la nature. On a plein de feuilles. Et des glands. Voilà. Donc, on a... Encore des petits champignons. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Pour en mettre sur la structure et un petit peu de partout au niveau de l'album. Donc, ça, c'est le kit d'automne. Donc, c'est plutôt la structure avec les petits embellissements. Parce qu'après, quand vous prenez un kit, comme j'ai pris sur les deux autres choses. Là, vous avez carrément les papiers, etc. Donc, je vais vous donner les prix en même temps. Donc, l'album rectangle, je crois que c'est celui-ci. Il est au prix de 13,33€. Donc, c'est du hors-tax. Que je vous donne parce que sur la facture, c'est marqué en hors-tax. Donc, ça, c'est le kit d'automne. Ensuite, nous avons ce kit-là. Donc, ça, c'est le kit Hello Printemps. Je sais qu'on n'est plus au printemps, mais je le trouvais super beau. Donc, du coup, j'ai craqué. Alors, la structure d'album, elle se trouve comme ceci. Donc, avec des superbes roses. Là, nous avons la tranche. Et le dos. Donc, je crois qu'il doit faire 15 cm sur 15 cm, je pense. Ou 20 sur 20, il faut que je regarde. Donc, vous avez la structure. Ensuite, nous avons un pochoir qui va être exactement le même que la couverture. Nous avons un petit badge avec un lapin. Un autre petit badge Hello Printemps. Ensuite, nous avons des feuilles calques assez épaisses. Donc là, c'est avec des mots. Et là, ce sont avec des fleurs. Donc, je découvre en même temps que vous. Je viens de recevoir le colis. Je l'attendais avec impatience. Là, nous avons la vie en rose. Une jolie fleur également. Et là aussi. Donc, ça, c'est pour faire des pages. Ensuite, nous avons... Une planche d'étiquettes, de petites choses comme ceci. Donc, franchement, j'adore les couleurs. Elles sont quand même assez claires. C'est tout à fait ce que j'aime. Planche à découper également. Donc, avec des petites choses, des petites étiquettes, etc. Nous avons... Donc, la collection de papiers qui va avec. Donc, c'est du... Je crois que c'est du 15-15. Ça, ça doit être du 15-15. Donc, je vous montre vite fait. Là, vous avez une petite planche. Donc, les papiers sont recto-verso. Avec le petit lapin. Voilà. Ils sont assez épais quand même, les papiers. Franchement, ça a l'air d'une super bonne qualité, en tout cas. Le petit lapin et les petits papillons. Le petit lapin. Ça va être trop, trop beau. J'adore. Le petit lapin aussi par là. Et là, après, ça recommence. Donc, vous avez les papiers en deux fois. Ils sont super épais. Ce n'est pas marqué au niveau d'épaisseur. mais c'est vraiment pas mal. Donc, il y a le kit de papier. Je le remettrai plus tard. Là, nous avons plein de déco. Alors, il y a plein, plein de choses. Il y a un masking tape. Alors, ça, je n'utilise pas beaucoup. Mais bon, à voir. Pourquoi pas. Donc, c'est des petits branchages. Donc, ça. Ensuite, nous avons plein de petits lapinous. Des petits lapins. Différentes tailles. Nous avons un morceau de ficelle avec des coins. La fameuse petite chose. Hop. Nous avons des grosses perles. Des grosses demi-perles comme ceci, jaunes. Ensuite, là, nous avons pas mal d'étiquettes également. De différentes tailles. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Ensuite, nous avons plusieurs papillons. Donc, de différentes tailles. Différentes couleurs également. Des jaunes, des bleus. Des rouges. Des belles branches, là. Des belles feuilles. Donc, ça. En plus, le papier est un petit peu... Pas là-dessus, mais là-dessus, c'est un petit peu glacé. Donc, c'est sympa. Donc, des demi-perles. Cette fois-ci, couleur plutôt vert. Et là, donc, nous avons... Hop. Je vais essayer de rien perdre. Des tags. Donc, il y en a quatre ou trois. Il y a trois tags. Comme ceci. Et vous avez quatre pochettes... Quatre enveloppes. Donc, à mettre dans l'album. Et pour finir, au niveau de ce kit-là, on a toutes les découpes bois. Donc, 100% bonheur. Là, on a pas mal de fleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a entre saisons. Un souvenir. Je ne sais pas les abîmer. Des fleurs. Des... Des feuilles. Tranches de rire. Au fil du temps. Une belle journée. 100% nous. Non, 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 quoi ? On ne sait pas. Là, j'ai 2021. Donc, ça, c'est pas mal. Là, on a un beau papillon. Des arabesques. Et encore des fleurs. Donc, vous voyez que le kit, quand même, est relativement bien, bien, bien fourni. Il y a quand même de quoi faire. Et en plus, ils m'ont rajouté, donc en cadeau, un deuxième bloc de papier. Donc, soit je compléterai, si je n'en ai pas assez. Mais sinon, ça pourra me servir pour faire un autre projet. Donc, merci beaucoup. Donc, ce kit-là coûte 29,17 euros hors taxe. Donc, je crois que ça fait dans les 33 et quelques TTC. Hop. Je mets ça avec. Donc, ça, c'était le second kit. Ensuite, il y avait ça aussi dans le kit. Non, ça, je les ai pris en plus parce que je ne savais pas qu'il y en a un abord dedans. Donc, ça va aller avec le kit printemps. Donc, c'est, si vous voulez, la référence, c'est celle-ci qui est juste en haut. Voilà. Et le dernier kit. Alors là, je vais juste vous montrer ce que j'ai pris hors du kit parce que non, c'est pour Noël. Alors, j'ai pris une superbe boule. Franchement, elle est vachement grande. Vous voyez, ma main, elle est quand même super grande. Donc, trop, trop belle. J'ai pris aussi ceci. Pareil, c'est assez grand. Et j'ai pris deux fleurs. Voilà. Alors, j'ai pris aussi un petit pochoir laine. Donc, ça, je pense que je vais utiliser pour la couverture de mon album de l'autre côté. Côté du fond. Alors, ils ont dû me rajouter ceci comme petit cadeau parce que j'ai un petit mot merci. Donc, franchement, super sympa. Ça va toujours plaisir. Donc, c'est photos du jour. On a un petit reine. Là, on a délice. Notre histoire. Noël et moi. Christmas. Là, on a une petite étoile avec un petit visage. Et histoire de Noël. Donc, ça, c'est des petits cadeaux que j'ai eu en plus. Donc, franchement, merci beaucoup. Donc, je vais vous donner les prêts au niveau du pochoir en laine. Il fait 2,02 euros hors taxe. Les découpes Poincetia 75 centimes. La découpe, comment ça s'appelle ? Boulle de Noël. Elle fait 75 centimes. Et l'autre découpe, elle fait 83 centimes. Et donc là, le dernier kit de Noël. Donc, de cette année. Donc, il y a dans le kit de la dentelle. Nous avons 2 masking tape. Donc, celui-ci et celui-là. Donc, celui-là couleur rouge pailleté et l'autre blanc avec des petits points. Nous avons un petit badge. Je crois qu'il y en a 2. Joyeux Noël. Là, nous avons plein de fleurs et de feuilles. Les couleurs de Noël. Toujours pareil, un petit peu de ficelles, de fils. Ensuite, nous avons donc la structure de l'album. Donc, cette fois-ci, elle est rectangulaire. Nous avons des petits tags. Donc, 3 en craft. Des alphabets. Donc, nous en avons 2 en couleur or. Ensuite, nous avons des étiquettes à découper Esprit de Noël. Donc, des petits mots. Là, nous avons donc des éphéméras. Donc, il y en a 2. Je pense qu'il doit être la même chose dans les 2. Donc, des petites voitures, des petites reines, etc. Bon, je ne les ouvre pas, mais il y a de quoi faire. Ensuite, nous avons 2 papiers brillants. Donc, un vert et un plutôt couleur un peu champagne. Il y a, il y a, il y a 2 papiers 30-30 rouge et marron. Ensuite, nous avons croire en la magie de Noël. Des petites découpes de sapin. Et ensuite, nous avons la collection de papiers. Je vous montre assez rapidement. Je pense que je vous les remontrerai quand je ferai l'album. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse l'album en tuto, vidéo ou pas. Je vous ferai juste peut-être une présentation. C'est comme on voulait. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les papiers. Et ensuite, là, il y a pas mal de découpes. Enfin, de découpes bois. Voilà. Donc, il y en a pas mal. Je vous montrerai ça quand on fera le projet. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse le projet en vidéo. ou avoir uniquement le résultat. Voilà. Bon, en espérant que tout ça vous aura plu. Je vous donne juste le prix du dernier kit qui est à 39,17 euros hors taxe. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je reviens très vite avec la vidéo pour le concours. Voilà. Gros bisous. Merci.